bonjour hier je naviguais sur le net comme on dit et j'ai visité comme je visite habituellement le site du maol mouvement algérien des officiers libres et comme d'habitude j'ai trouvé des informations gravissimes sur le site j'ai donc pensé à inviter le docteur haron porte parole du maol qui l'a aujourd'hui avec nous je remercie d'être avec nous merci donc nous allons parler de choses et d'autres notamment de ces affaires dont vous faites état sur votre site et de corruption dans l'armée de ces histoires à bras cadavres en texque mais nous allons commencer par le gaz de schiste j'aimerais avoir votre avis je sais que vous êtes un homme très renseigné qui suivait de très près ce genre de situation et je sais que vous êtes très bien informé par vos amis qui sont encore là bas au sein de l'armée algérienne parce que l'armée algérienne n'est pas composé que de pillards et de voleurs et aussi des hommes d'honneur que nous saluons par la même occasion et donc je j'aurais voulu avoir votre avis sur cette histoire de gaz de schiste sur cette information qui circule depuis hier comme quoi le gaz de schiste pendant que le gouvernement fait semblant de résister de négocier que la fracturation a déjà eu lieu à plusieurs dans plusieurs endroits du pays des forages plusieurs forages on connaît pas le nombre ont été réalisés dans la plus grande discrétion dans le secret d'état même salam alaikum avant tout merci beaucoup de m'avoir invité c'est vrai absolument il ya le gaz de schiste a été on a été exploité avant même année qu'on que ça soit décidé officiellement et donc ça a pris en fait une tournure après les événements de tignturin d'ailleurs les événements de tignturin qui sont entre deux grands de grands parents d'un grand parenthèse et il faut savoir que il ya plusieurs choses qui n'ont pas été dites dans cette affaire oui ou justement total la société française a remplacé la grande société anglaise bp dans la région et où justement il devait y avoir des concessions pour le gaz de schiste il faut d'abord rappeler que le gaz de schiste c'est il est dans ses balbutiements on commence juste à comprendre ou à essayer de comprendre comment rentabiliser cette technique cette façon d'extraire le gaz ça n'a pas réussi aux états unis c'est des scandales un peu partout que ce soit les états unis l'allemagne ou la pauléone d'autres pays aussi du haut point où des pays ont carrément interdit l'exploitation du gaz de schiste dans leur pays dont la france dans la france où le ou le françois metterrand a déclaré moi publiquement oui uniquement décider de ne pas prendre cette 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 pente dans l'exploitation du gaz de schiste chose qui est permis chez nous et même il paraît même qu'il ya une forte pression qui est exercée sur le régime pour le forcer à accepter ses expérimentations ces fractures fracturations hydrauliques la la principale il faut savoir il faut pas juste voir l'algérie pour le gaz de schiste pour total qui qui est en train de faire des exploitations un peu partout dans le monde dans l'algérie c'est encore au stade de l'exploration au stade de l'expérimentation il faut dire que total a une légère avance dans le dans le dans la technique d'extraction et puisque le gaz de schiste ça va être le futur de l'humanité entre parenthèses c'est à la société qui va voir la technique la plus fiable la plus rentable qui va justement pouvoir faire des miracles et pouvoir gagner beaucoup d'argent et c'est pour ça que pour total l'algérie est un est un aidant de l'ex de l'ex de l'expérimentation un peu comme l'expérimentation de la bombe atomique de l'organe ou de saura algérien ou juste ou à ou b de namous où des gaz ont été testés par par les français et donc c'est dans le même esprit que c'est en train d'être fait en algérie c'est primordial pour total de réussir mais il n'y a pas que total il n'y a même son attaque qui est en train de jouer un enfin un jeu un jeu un peu un peu beaucoup traître parce que l'exploit l'exploration de de son attaque c'est juste pour une façade c'est pour dire dans le cas où il ya un problème c'est son attaque qui l'a fait et pas total elle sert de couverture ça veut dire au cas où les comme maintenant c'est le cas au cas où c'est révélé quand on découvre qu'il y a des explorations fracturations dit non non c'est son attaque on dirait que c'est son attaque alors que qui chapote qui 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 pilote etc comme il dessous total elle a commencé à fracturer à faire des tests bien avant que ce soit officiel donc vous confirmez que c'est par rapport à vos renseignements vos sources de renseignements que ces fracturations hydrauliques ont bien eu lieu absolument il ya même des dégâts il ya même des dégâts il ya même des dégâts et des dégâts graves il ya un rapport qui a été publié un peu plus d'une année par le DRS par des experts dans un domaine dans le domaine de l'environnement où ils disent que c'est fracturé du gage de ciste avec les techniques actuelles qui sont utilisées et ça veut dire condamner la nappe albienne algérienne oui il faut dire que après le pétrole la seule ressource la seule le seul trésor algérien c'est la nappe albienne c'est ça qui va permettre aux générations futures de manger dans de produire une agriculture peut-être qui va sauver les algériens dans le futur et compromettre ça l'empoisonner ça ça veut dire que nous allons enfin ça veut dire que les générations à venir vont être condamnés à à mondier leur pain et pourquoi le régime est-il en train d'autoriser ces sociétés de toute façon il n'est pas prêt à exploiter le dit lui-même et tous les experts le reconnaissent ils disent ils ne peuvent pas de toute façon l'exploitation peut pas avoir lieu avant six sept ans au moins si ce n'est pas 10 15 ans donc pourquoi autorise t il ces fracturations expérimentales avec qui génère tant de périls tant de menaces sur nos ressources naturelles alors que en fait ça va pas lui rapporter à court terme ça va pas bouger les trous de la baisse des pétroles c'est parce que le centre de décision n'est pas n'est pas à algérien il est à paris dont dont le dans les recherches sur le gaz il y avait deux il faut savoir bon je vais être un peu technique il y avait il y avait deux branches il y avait la branche de l'hydrométhane qu'ils ont essayé de d'exploiter mais qui n'a pas tellement réussi et à la branche du gaz de schiste et c'est la grosse c'est la branche du gaz de schiste qui a été justement privilégiée à cause de des des potentialités qui a surtout en algérien mais quand vous et la pression et la pression que qu'on subit certains hommes donneurs pour signer des papiers est énorme il y en a même qui ont de qui ont qui ont qui ont été obligés de démissionner et c'est celle de bout de fléras qui chapeaute le tout alors qu'on vous dites c'est que le décision se trouve ailleurs il est en mari et en france absolument depuis le val de grâce c'est depuis le val de grâce depuis la fameuse originaire du val de grâce depuis la tenue de du conseil du gouvernement minorite minoriser au val de grâce c'est à paris que alors là on va vous demander de nous expliquer parce que et j'aimerais que vous nous expliquiez dans le détail qu'est ce que vous entendez par là que qu'est pourquoi le paris ou la france ou je ne sais pas quel cercle occulte français contrôlerait le pouvoir algérien sans et pourquoi saïd bouteflika contrôlerait le pouvoir algérien puisque lui en fait c'est un petit conseiller et a même plus l'ombre de son frère pour le protéger comment peut-il s'imposer c'est un peu plus complexe que ça oui alors il faut savoir que de que le monde actuellement est un monde où les intérêts primes c'est à dire que contrairement aux algériens les français les américains les russes et d'autres pays développés il ne planifie pas sur les cinq ans des plans quinquennon non non il planifie sur 20 30 ans 40 ans et 50 ans c'est comme ça que ça se passe et ça ça fait partie de la sécurité elle-même du pays et de c'est dans ce cadre là que la france et c'est tout à fait normal voit que c'est l'algérie est une et une ombaine pour elle l'algérie pour elle est le seul et la seule essu énergétique possible surtout avec ce qui se passe actuellement on réussit et avec ce qui se passe dans le cocas et en iran aussi sécuriser l'approvisionnement en gaz et d'autres énergies à partir de l'algérie est primordial pour le développement en france c'est c'est presque une veine là là c'est compréhensible mais quel est ce point comment cette puissance étrangère peut-elle agir sur le régime c'est c'est pourquoi comment tient-elle les barons du régime elle tient les barons du régime par par l'argent c'est à dire que la france elle sait que les barons algériens que les entre parenthèses je m'excuse du mot de tous les pourris algériens vont investir leur argent en france et le blanchiment d'argent se fait presque d'une manière officielle ah bon ah oui on sait par exemple d'ailleurs la fille de celle là elle a été arrêtée dans un aéroport en france mais c'est c'est pas une rumeur c'est non non c'est pas une rumeur elle a été arrêtée avec une valise avec une valise contenant un million d'euros et elle a été relâchée sur ordre de ça c'est dit sur votre responsabilité c'est parce que pour nous ça reste une rumeur tant que ce n'est pas non non c'est pas une rumeur et comment ils ont fait une pression sur la justice française d'ailleurs c'est non 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 ça a été un coup direct un coup de fil à l'aéroport au directeur de sécurité de l'aéroport de la lâcher ah bon ah oui c'est même pas parti devant le juge et j'ai sous votre responsabilité absolument j'accepte et des sommes colossales partent entre algers et quoi et la france d'après vous aiderait le voir français après c'est barran à blanchir leur argent et absolument et c'est comme ça qu'ils les tiennent et c'est comme ça qu'ils les tiennent et savent qu'ils n'ont pas d'autre issue que de que de prendre leur argent vers la france d'ailleurs actuellement enfin dernièrement ça a été un peu et officialisé avec le patron algérien où le cercle de saïd bouddha des compagnies ont décidé de d'officialiser le transfert d'argent soit disant justement pour pour les fameux investissements directs à l'étranger les idéaux alors qu'on lit dans les journaux c'est ça c'est ouvert à tout le monde que des crapuleux que des gens crapuleux importe de la terre des rocs de la surfacturation en disant pourquoi il fait sortir l'argent pour que l'argent sort de l'algerie et maintenant ils vont sortir officiellement par la banque absolument absolument il ya aussi le scandale hsbc hsbc oui ou le nom de hdadi yé ou beaucoup de nom khaled nzar il y a beaucoup de nom vous êtes sûr de ce qu'on dit que khaled nzar et d'autres patrons aussi à bon d'accord et des sommes des grandes sommes des grands sont des dizaines de millions d'euros mais j'avoue que c'est un peu difficile à avaler qu'un état comme la france qui se dit état de droit une république qui est qui qui a des institutions qui qui vraiment repose qui fondé sur une vieille démocratie on arrive à cohabiter à avec de tels voyous à protéger leur rapine et plus que ça à les aider à blanchir leur argent juste pour les tenir et pour pouvoir disposer de tout un pays pas écoutez je vous rappelle juste le réseau focar oui oui france afrique oui oui c'est fini oui en effet en effet je pensais que l'algérie je sais pas peut-être par naïveté je pensais que c'était un peu différent peut-être parce que dans votre esprit l'algérie l'algérien n'accepte pas la corruption l'algérien est pur non non ça c'est plus maintenant c'est plus grave depuis que bout de flika est venu l'algérie a changé l'algérien a changé les valeurs ont changé et tout a changé c'est incroyable ça veut dire c'est une telle situation on discute à un bâton rompu une telle situation nécessite des complicités mais général des journalistes des intellectuels des clercs de l'état des grands commis de l'état ça nécessite tellement de complices qu'on se demande comment ça ne pète pas comment l'information ne filtre pas il ya beaucoup d'argent c'est normal quand il ya beaucoup d'argent il ya beaucoup d'intérêts la france elle a besoin de cet argent parce que elle a besoin de liquidités vaut mieux que ça soit en france que ça soit aux états unis ou que ça soit à la limite on ne peut pas l'en plaindre les français savent très bien ce qui se passe du moment que cet argent va sortir vaut mieux qu'ils sortent chez elle à la limite on ne peut pas l'en blâmer l'agir dans l'intérêt de son pays exactement ils ont un problème de chômage ils ont un problème des problèmes sociaux ils ont ils ont plein de problèmes qu'ils résolvent et ils trouvent d'alibaba et les 40 voleurs qui vient planquer leur argent chez eux donc ils vont pas dire non quoi absolument le saïdani il achète avec son argent dans le 16e il n'y a pas que saïdani mais moi cette histoire de saïdani elle m'a sidéré ça veut dire le secrétaire général du parti afelaine c'est c'est hautement symbolique un parti afelaine dont la vie est à londres et notre fille est à paris et son fils est à paris il a des biens à paris il a un titre de séjour de travailleurs immigrés et c'est le secrétaire général du parti qui fait de la de des fameux discours anti-colonialistes son fonds de commerce et ils sont là bas c'est c'est normal comme disait abdelhamid marie nous sommes dans la période de la hacha comme la pourriture oui et la pourriture à la c'est à la séjour voilà c'est comme ça c'est le système bout de fléka et ce qui ce qui fait d'autant plus mal c'est qu'on a parlé de ça c'est qu'on a averti les algériens on leur a dit bout de fléka est revenu pour pour faire revenir le khemmes et actuellement des algériens sont devenus des khemmes c'est un peuple qui est là pour pour la figuration c'est un peuple qui est en train de voir un pic est en train de temps que les autres veulent en plein jour pendant que les algériens sont en train de mourir comme des chiens je m'excuse pour le mot dans les hôpitaux pendant que les algériens meurent de froid pendant que les algériens ne savent pas comment éduquer leurs enfants pendant que l'éducation c'est c'est un chaos total il n'y a pas de morale c'est c'est un échec absolument cuisant c'est c'est une catastrophe et à propos des gens qui meurent et qu'on rapatrie ce ce rapatriement de la dépouille mortelle de roger anna beaucoup d'algériens ont trouvé que c'était bien que c'est un will de belad qui qui a demandé d'être enterré dans le pays de ses ancêtres là où il a enterré son père et qui ne soit pas fait enterrer en palestine occupé mais mais là où les gens ont été dérangés c'est quand bout de fléka ou ceux qui parlent en son nom ont proposé ce fameux avion présidentiel oui oui c'est vrai un avion présidentiel enfin c'est pas l'avion présidentiel c'est un des avions du parc présidentiel qui est parti ramener la dépouille ça c'est vrai et il faut dire que bout de fléka quand lors de sa première visite officielle en france il avait promis quand il avait promis à henri comment cesse de venir chanter il avait promis à l'époque de rendre les biens oui des anciens pieds noirs algériens dont dont la communauté juive et je me rappelle que avoir lu qu'asdé m'a rebelle vers la fin des années 77 avait pris un rapport brûlant à bouddine pour lui dire voilà nous avons de grosses suspicions autour de tout les cas on croit qu'il a été il a été pris en charge par le mossad approché comme on dit approché par le mossad il a été recruté par le mossad et à l'époque déjà le jeune bout de fléka qui faisait la fête presque toutes les nuits faisait la fête dans une dans un cabaret qui est à bousseria qui s'appelle darl alia il était un intime du propriétaire de cette de ce de ce cabal ce câble le propriétaire de ce cabal n'est autre que marcel bleiche marcel bleiche à l'époque voilà qu'on vous en avez parlé absolument à marcel bleiche qui est qui étant qui est qui était qui est de confessions juives qui était le président du conseil juif nord africain et qui était député en 1953 cette photo à l'est de 1953 qui était député à alger oui et donc il était un intime de ceux de ce personnage que la sécurité militaire à l'époque avait mis à l'index comme étant le représentant non officiel du mossad dans l'algérie ah bon vous m'en direz tant d'autres d'autres éléments ont été ont été rapportés au dossier on peut pas en parler parce que c'est un dossier assez gros mais tout ça c'est pour dire que l'affinité de bout de fléka avec le mossad le mossad nationaliste n'est pas d'aujourd'hui et donc ce qui m'étonnerait moi c'est aujourd'hui il est il est il est débranché il est déconnecté d'ailleurs peu de gens on parle quand on parle de bout de fléka on parle maintenant de la famille de fléka c'est saïd bout de fléka c'est haddad c'est la famille bout de fléka haddad vous considérez que c'est un membre de la famille ah oui bien sûr ah bon et pourquoi dites moi ben parce que haddad c'est le c'est le bourgeonnerie de bout de fléka c'est haddad un petit voyou de rien du tout qui a été fait de rien du tout par un petit voyou petit voyou je vous laisse encore la responsabilité la paternité du mot mais nous on a vu qu'il était que les ministres se pressent et se pousse qu'il est qui fait attendre des ministres d'une république banalière qui fait attendre les ministres d'une république banalière pendant plus d'une heure pour venir faire dans son discours de chef du patronage et ce monsieur que vous qualifiez de petit voyou qui a reçu des ambassadeurs et une ambassadeuse américain et français qui se tenait comme une écolière devant lui absolument oui c'est parce qu'il pèse des milliards c'est parce qu'ils savent que ce monsieur là c'est c'est le monsieur business en ingénie c'est le porte-monnaie vous m'avez dit de bout de fléka vous voulez dire c'est le prêtre non c'est lui c'est lui qui gère la fortune c'est lui qui gère la fortune des boussulaires ah bon et une fortune qui a commencé avec la première affaire de la banque sonatra qui a fait faillite aux imirades il y a quelques années dont on avait parlé à l'époque c'était juste chaud et ces rumeurs qui circulent sur la préparation de ce monsieur éventuellement pour remplacer au pied levé le président actuel s'il arrive à décéder subitement alors claquer entre les doigts est ce qu'est ce que vous en pensez c'est possible c'est une éventualité dans le pays où tout est possible ou quelqu'un qui est sur une chaise roulante qui ne sait même pas parler qui ne sait même pas comment aller tout est possible enfin du moins il pouvait essayer tout à l'heure vous m'aviez parlé en parlant de oui laissez moi vous dire une chose juste pour dire aux spectateurs où les choses sont arrivées là le système bouteflika il a fait que le pays est il a été coopté il a été dévisé ou presque en régions de d'intérêts des chasses brisées des chasses brisées des chasses gardées exactement alors les brisées ou les chasses gardées voilà les brisées je préfère les brisées alors par exemple haddad avait un grand projet vers la région de tiziou de d'azazga dans la vie de tiziou et donc il avait mis et il avait mis ses proclins et ses engins de travaux publics dans un endroit un parc un parc voilà un parc un peu éloigné voilà et il avait demandé à ce que ce parc soit soit surveillé et bien figurez vous que le que saïd bouteflika contact gates à la le charge de cette mission saïd saleh contact le chef de secteur de ces visos pour le recharger de cette mission c'est ce qui a été fait sauf que ça ça s'est passé en avril 2011 sauf que c'est djounoud qui ont été par le fameux la fameuse le fameux coup contre les 15 ou 16 17 ans et 10 à 7 mois vers la fin c'était 17 qui était décédé pour se lever donc ils gardaient le parc de garder le parc de haddad sauf que quand ils allaient quand ils étaient là bas il n'avait aucun moyen de s'abriter où il y avait rien il y avait ni talus ni rien du tout ils étaient là livré en main dans des tentes et c'est qui c'est qui a payé le prix c'est un colonel c'est un jeune colonel colonel belhajj j'espère qu'on va pas le toucher il a été tout de suite arrêté comme étant le responsable de cette compagnie il a été le moi même passé au tribunal condamné condamné et mis en prison à blida aujourd'hui il a été viré de l'armée c'est incroyable voilà et les soldats sont mortes pour avoir gardé le parc roulant d'un entrepreneur d'un entrepreneur voilà voilà où on est arrivé c'est incroyable voilà juste pour arriver aussi on va toucher maintenant le sujet qu'on a publié c'est qui est le les chasses gardées ou brisées comme vous avez dit des affaires dans l'armée le même guide salah n'hésite même pas n'a pas hésité à faire manger aux genoux d'algériens de la viande venu d'un tout alors cette viande c'est un c'est un bac aux genoux de même les algériens dans le carême ils ont empouvé de la vache là c'est quand même gros pourquoi c'est parce que cette viande qui est qui est importée avec un prêtre non avec quelqu'un qui leur sert de de tremplin oui il leur importe la viande d'ailleurs les pays les papiers sont sont là et l'importe pour plus plusieurs millions de dollars de viande d'inde cette viande quand elle arrive en algérie elle est prise par l'armée non pas comme étant de la viande d'inte de l'inde mais comme de la viande algérienne est facturée à l'armée algérienne cinq fois le prix ce même ce même énergument qui rapporte qui a rapporté de la viande pour l'armée algérienne il a rapporté du lait frelaté que les genoux et les familles des militaires algériens ont consommé voilà où on est arrivé que de quel montant environ il ya plusieurs millions de dollars qui ont été investis à chaque fois c'est à peu près 1,3 1,1 dans chaque transaction chaque fois qu'ils importent chaque fois qu'ils elle est elle on sait pas mais elle est vendue en tant que vache algérienne que bœuf ou veau algérien voilà et facturé cinq fois le prix d'acquisition pour l'armée je parle bien je parle bien de l'armée je parle bien ce qui se passe dans l'armée oui j'imagine j'imagine que la plupart des généraux majeurs sont milliardaires ça n'a pas plu du ciel non 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 pour les généraux algériens enfin le cercle des privilégiés ils mangent le khorof de du gelfa ah oui mais à leurs soldats ils refilent la viande absolument ou ils apportent des couvertures qu'il faut dire cinq fois pour rendre hommage on prendre hommage au premier qui a arrêté ce bonhomme c'est le général chafir qui a été viré et c'est lui qui était derrière l'affaire qui était chef de la brigade économique il a arrêté et lui qu'est ce qu'il devient général chafir ben il a été remercié remercier lui aussi à cause entre autres de cette affaire et dans cette affaire c'est gaïd saleh lui-même qui a intervenu pour qu'on libère tout de suite ce bonhomme là la bâh qui s'est très fort pourquoi vous lancez pas un journal carrément vous nous racontez toutes ces histoires c'est pas notre vocation notre vocation c'est de c'est de c'est de alerter alerter défendre le pays on n'a pas le temps pour être honnête avec on n'a pas le temps de lancer un journal restez avec nous nous allons observer un petit intermède et nous revenons tout de suite je vais me remercier un petit intermède et nous allons voir un petit intermède et nous allons Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a tout sur lui. C'est incroyable. Et ça, justement, ça, ce n'est qu'un petit exemple. Il faut savoir que c'est... Là, on est en train de parler de millions de dollars, 1,5, 1,3, 1,2, périodiques. Oui, ça, c'est les petits. Ça, c'est les petits. On est en train de parler des petits. On n'est pas en train de parler des grands. Parce que les grands, c'est à cause de dizaines de millions de dollars. Oui, j'imagine. À partir du moment où le scandale de Sonatrach qui a éclaté, les chiffres en centaines de millions de dollars, absolument. Exactement, exact. Alors, si nous passions au sujet de la connectivité Internet, au Maroc, par exemple, on capte très bien Internet, sans problème. En Tunisie... Même en Somalie. En Somalie, voilà, vous l'apprenez. Alors qu'en Algérie, les gens ont vraiment... C'est la galère. Pour regarder une vidéo, par exemple, il reste une heure à la voir télécharger, ramer. Selon vous, c'est fait exprès ? C'est fait exprès. C'est une décision de la présidence. D'ailleurs, la ministre, la fameuse ministre des télécommunications, dont ce secteur dépend, elle a été certainement bien visée dernièrement par des vérités. Parce qu'elle a fait la corruption qui lui a permis d'acheter des villas aux États-Unis, et ainsi de suite. Et malheureusement, le mari est un ancien des services, mais malheureusement, qui est un pourri parmi les pourrines. Et ce service, justement, le service de la présidence a exigé de faire le maximum pour couper les moyens de communication entre Algériens, à cause des printemps arabes. Et c'est comme ça, justement, que le débit de flot Internet a été réduit au strict minimum. Il faut dire que les centres d'écoute sont passés au service de Saïd Goutflika, depuis l'affaire de Sonatrak. Vous voulez dire les centres d'écoute du DRS ? Du DRS, oui. D'accord. Il y avait un projet de construire un centre d'écoute à Tlemcen qui est normalement mis en éveil. Mais entre-temps, ils ont repris tout ce qui était au DRS. Et il faut savoir que, dans le temps, le DRS avait demandé, il y a quelques années, avait demandé du matériel dans le cadre du grand plan de restructuration des moyens de l'armée à une société allemande qui s'appelle TKAMS. TKAMS ? TKAMS. D'accord. TKAMS. Cette société, elle a même fourni une frégate allemand algérienne, le Mico 200, qui a été livrée en 2013. Cette société, justement, les Algériens l'ont approchée pour leur fournir du matériel spécifique pour surveiller Skype, surveiller Instagram, Viber, tous les réseaux sociaux, pour pouvoir filtrer en temps réel ce qui se passe sur les réseaux. Et à l'époque, ils avaient... Vous allez faire peur à nos téléspectateurs, ils ne vont plus communiquer par Skype, par Viber. Non, ça, ça, il faudrait qu'ils le sachent. D'accord. Donc, il y a moyen de savoir ce qu'ils échangent entre eux, les gens. Donc, maintenant, quand le service d'écoute est passé à la présidence, la France a mis tout son poids, après l'affaire de Charlie Hebdo, pour que le matériel demandé par l'Algérie lui soit fourni par les Allemands, parce que c'est une forme allemande. D'accord. Et pour ce faire, c'est quelqu'un de la communauté européenne, le coordinateur de la lutte antiterroriste, M. Gilles de Kharkov, qui va justement, dans ce contrat, négocier avec les Algériens ce qu'ils veulent et tout. Et vers la fin, il leur a tout accordé, grâce aux Français. Et c'est réalisé ou c'est en cours ? C'est réalisé. Le contrat a été signé le 28 janvier 1915, récemment. Et ce même contrat, il va être enterriné. Le matériel va être livré en début mars. Et c'est quelqu'un qui va partir de... C'est M. Richard Wright, qui est le directeur du centre de prévention du conflit de sécurité à la communauté européenne, qui va partir justement le mois de mars. Justement, on vous a fourni une photo, avec justement, en fin de compte, réalisé l'installation et la mise en marche officielle à partir du mois de mars. Donc, il faut compter vers le début avril de tout cet équipement dont nous avons l'emploi. Donc, pour le moment, ils ne peuvent pas encore nous écouter ? Jusqu'à la fin mars, à peu près. Ah bon ? Nous avons encore un répit, un sursis. C'est un sujet qui nous touche de très près, parce que c'est un matériel avec lequel ils vont pouvoir écouter les téléphones satellites, tout ce qui est crypté, tout ça. Mais nos téléspectateurs, ils vont penser qu'on est en train de faire le boulot du DRS ou de la présidence, de leur faire peur, de leur dire « Attention, n'utilisez plus Internet, n'utilisez plus Skype, n'utilisez plus Facebook, et on va vous espionner. » Il vaut mieux le savoir. Quand on a un concert, il vaut mieux le savoir pour traiter ça. Et comment s'en prémunir ? Comment faire pour... Il y a des moyens. Je laisse libre... Non, dites-nous si vous le savez. Non, non, je fais confiance à l'intelligence agroïenne. Il y a des moyens. Vous pensez d'échapper à cette surveillance qui se prouve à l'horizon ? Absolument. Ils vont donc nous espionner systématiquement ? Ça va être systémique. Il faut dire que quand l'Algérie, enfin, quand le DRS avait demandé, il y a quelques années, vers 2011, à TKM, justement, de lui fournir cet équipement, à l'époque, l'Union européenne, donc Gilles de Carfocq, avait demandé que le DRS lui fournisse le fichier national, en premier, et deuxièmement, la liste de tous les terroristes potentiels algériens. Chose qui a été faite avec Saïd Bouteflika. Il leur a tout fourni. Le fichier national et tous ceux qui ont été ou qui sont mis dans l'index du terrorisme en Algérie. Même suspecté à tort. Même suspecté à tort, oui. Voilà. Grâce à Saïd Bouteflika. Mais là, vous êtes en train de brandir une menace énormissime. Ça veut dire que les Algériens, pour une fois qu'ils ont trouvé moyen de respirer, Internet, Facebook, Skype, Vible, etc., Yahoo, etc., donc YouTube... Mais de toute façon, personnellement, il faut dire qu'il n'y a pas de sécurité sur Internet. L'Internet... Mais à ce point où on est contrôlé, où on sait ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on écrit... Là, ça craint. Parce que beaucoup d'Algériens ne se sentent libres que parce qu'ils se savent à l'abri. Et si demain, ils savent qu'ils sont espionnés, ils ne vont plus s'exprimer. Il faut dire que la sécurité de l'Algérie, de la sécurité de l'Algérie, dépend de la sécurité de la France. C'est le premier portefeu. Oui. C'est la frontière extérieure. Absolument. Absolument. C'est le portefeu. C'est l'une des frontières extérieures du mois. Du mois, exactement. C'est le portefeu de la France. La dernière fois, beaucoup, quand vous étiez passé avec moi dans cet endroit même, vous aviez prononcé une sentence qui a eu des retours incroyables. Ça provoquait des retours extraordinaires. De la part de nos téléspectateurs, comme vous avez dit, il n'y a pas de solution politique. Alors, d'abord, je vous rappelle que l'opposition algérienne, qui est active politiquement, a appelé à une méga manifestation, marche ou rassemblement, pour le 24 février, contre le gaz de schiste et pour le recouvrement de la souveraineté nationale. Donc, vous êtes en train de dire, non, il n'y a pas de solution politique possible. D'abord, est-ce que vous maintenez toujours ce que vous avez dit ? Que pensez-vous de cette manifestation du 24 février ? Et quelle est, selon vous, la solution qui existe ? Puisqu'il n'y a pas de solution politique. Je pense, je crois, je ne pense pas, je crois qu'il faut avoir le courage, premièrement, la décence, deuxièmement, de dire les choses aux Algériens, quel que soit le prix. Ragez la ragez. C'est comme ça qu'on a été élevé. Il n'y a pas de solution politique en Algérie, il n'y a pas de solution politique en Algérie. Toute l'opposition qui est en train de gesticuler ne fait que le jeu du pouvoir. C'est une... Mais ils appellent à une manifestation. Ils peuvent appeler... Ici, demain, les Algériens sortent. Ils peuvent appeler à manifester, mais maintenant, ils le doivent. Ici, les Algériens sortent. Ce n'est pas un problème. Manifester pour le pouvoir, ce n'est pas un problème. Non, mais s'ils sortent, s'ils expriment une vraie contestation politique. Même la police, elle a protesté. Oui, mais la police, c'est autre chose. Elle a protesté ou ça ? C'est un complot. Celle-là, c'est un coup d'un clan contre un autre. C'est dans le même ordre, justement. C'est dans le même ordre. C'est une grande... C'est une grande pièce. Moi, je regrette que je ne peux pas être d'accord avec vous, parce que je connais certains des politiciens qui ont appelé à cette marche. C'est des gens intègres. C'est des gens qui ne font pas le jeu des partis, des clans du pouvoir. On ne prend pas les choses individuellement. On est en train de parler d'une opposition, donc de sa globalité. D'accord. Quand on parle de personnes, c'est vrai qu'il y a des hommes, il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens, mais quand vous me parlez de Benfélis qui va changer, ou de, je ne sais pas, du FFS, qui est actuellement... Benfélis peut changer, Benfélis a été dans le régime, Benfélis est dans l'opposition. Non, non, toute cette opposition qui est en train d'être nourrie par le pouvoir ne fera rien du tout. Et puis d'abord, Je ne suis pas d'accord, ils ne sont pas vraiment nourris par le pouvoir. Les Algériens honnêtes, les gens que vous venez de citer du moins, ont perdu toute confiance avec cette opposition. Parce qu'il n'y a rien... Là, peut-être que je serais d'accord avec vous. Il n'y a rien de fait. Parce qu'il n'arrive pas à rassembler réellement. Il y a une perte de confiance incroyable. Ce qui est sûr actuellement... Ils ne croient pas en tous les politiciens. Ils ne croient pas en tous les politiciens. Quels qu'ils soient. C'est de la parlotte. D'accord. C'est malheureux de mettre tout le monde dans le même casier, je crois. Allah alb. C'est ça. Ça n'a rien de personnel. C'est uniquement... On parle de l'opposition en général. On ne parle pas d'un individu, on parle d'une opposition. Donc, pour vous, vous persistez. Il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas de solution politique. Et quel est, selon vous... L'état de l'Algérie actuellement ressemble beaucoup à l'état de l'Algérie vers la fin des années 40. D'accord. Vers la fin des années 40. Et il faut dire deux cas. Et il faut le dire avec courage, avec lucidité, que la seule solution possible, c'est d'évincer, quel que soit le prix, quels que soient les moyens, quoi qu'il en coûte, cette vermine de Saïd Boufruika et de tous les verreux qui ont vendu l'Algérie. L'Algérie n'a plus d'honneur. L'Algérie n'a plus d'argent. L'Algérie a été assez humiliée, assez battue, assez violée par ces gens qui n'ont aucune considération. Et la solution que vous préconisez, comment ? Vous vous appelez à liquider, vous voulez dire à tuer, à massacrer, à revenir dans les années de carnage ? Je vais être franc avec vous. Le Maol a toujours condamné la violence. Et nous avons toujours dit non, c'est pas par la violence qu'on va prendre le pouvoir, c'est pas par la violence qu'on va changer. Nous avons beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes à retenir. Certains. Vous voulez dire certains parmi les forces armées ? Certains parmi les forces armées, oui. D'accord. Parce qu'il faut dire que c'est arrivé à un point de non-retour. C'est une question d'honneur. C'est une question de devenir des générations qui ne sont même pas nées. Et donc, si l'Algérie n'est pas sauvée à temps, tout est parti. Elle va mourir ? Nous allons partir vers un feu. Nous allons partir vers un enfer. Quel que soit le prix. Donc, il vaut mieux faire, il vaut mieux en fait donner le coup de grâce à ce système. Oui, mais encore, qu'est-ce que vous préconisez au juste pour que les gens comprennent ? J'appelle tous les libres de l'Algérie à justement encourager les gens libres de l'armée, les gens intègres de l'armée. Ça veut dire que vous appelez un coup d'État ? Non, ce n'est pas un coup d'État. C'est un retour juste des choses. Il faut sauver l'Algérie quel que soit X. D'accord. Et quel que soit le prix. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose sur ce révolutionnaire ? Les gens qui font des coups d'État au nom, soi-disant, de l'utilité pour la nation, pour sauver le pays et qui après récupèrent tout le pouvoir et se le gardent pour eux et puis ils ne le lâchent plus. Est-ce que si demain il y a un coup d'État on ne va pas remplacer Hajj l'akhdar pas z'Allah khdar l'akhdar l'akhddar ? Vous avez tout à fait raison. Mais je vous dis une chose aussi. Imaginez que quelqu'un a un cancer. Vous lui dites il y a un traitement on ne sait pas ce qu'il va donner c'est un traitement qu'on va essayer peut-être que vous allez guérir. est-ce qu'il le prendra ou pas ? Oui. On est à ce stade. On est à ce stade. Mais quel que soit X je préfère un dictateur qui garde l'honneur de l'Algérie qu'un clan de Boutflika qui nous a vendu. L'Algérie n'a plus d'honneur. Rjel, sa souveraineté il n'a plus d'honneur de toutes les vacances. Je comprends ce que vous dites et je ne suis pas en train de dire que nous allons vers une dictature. Je suis en train de dire et je l'ai bien dit nous appelons tous les Algériens libres. Oui. Les intellectuels les Algériens qui ont un honneur les Algériens qui ne veulent plus que l'Algérie soit l'Algérie de Selle qui va en France avec 16 ministres ok ? Oui. Et qui est reçu par un chambette de l'APN française. L'affaire Le Gouen. L'affaire Le Gouen, oui. Et qui suit Le Gouen et toute cette délégation qui suit Le Gouen comme des toutous. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'en veut pas. On l'a passé dans cette émission. On n'en veut pas et on ne veut pas l'avoir. Ça nous fait mal. Mais nous avons été 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 assez humiliés. Oui, mais Dr. Haron. Maintenant, s'il faut arriver au pire pour sauver l'Algérie, j'assume. On arrive au pire. Oui, mais Dr. Haron. D'abord, d'abord, il y a cette porte que vous venez de citer du pire qu'on peut entrebâiller, entreouvrir, ouvrir carrément. On peut se retrouver dans pleine violence. Elle va être ouverte. Mais attendez. Une violence qui ne sera pas contrôlée parce que rien ne dit que ces hommes d'honneur dont vous parlez, dont on sait qu'ils existent au sein de l'armée, rien ne vous dit qu'ils sont majoritaires. D'abord. Et rien ne dit que si demain ils prennent le pouvoir, ils ne soient pas tentés de le garder. Quelles sont les gardes que vous pouvez préconiser ? Je peux vous assurer une chose. Oui. Que il a l'arbit qu'ils ne garderont pas le pouvoir. Comment ? Par Khatam Siddhoye Non, non, ce n'est pas par Khatam Siddhoye Siddhoye C'est parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire techniquement. Même vis-à-vis de l'opposition. Ça ne peut pas se faire. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait un élan. Il faudrait que ça soit le peuple algérien, militaire et civil. Donc déjà, c'est une solution politique. Si les civils entrent dans la dynamique, déjà ce n'est plus un coach, ce n'est plus un coup d'états. Non, non, on parle de politique quand il y a des partis politiques. Là, on est en train de parler d'une entreprise citoyenne, d'une entreprise patriote. Je parle des patriotes. Et donc, j'appelle tous les patriotes algériens qui soient militaires ou civils de marcher dans ce sens. On n'a pas le choix. Il faut intervenir. Classe, on a assez. Il faut mettre fin à ce scandale. Je comprends parfaitement votre colère, je comprends votre colère, je comprends votre indignation. Je suis un peu comme vous, j'ai peur pour ce pays. Je sais que ce pays va droit au mur, que si on ne fait rien pour empêcher cette issue fatale, nous y arriverons tôt ou tard. Et plus tôt que tard. Plus tôt que tard, exactement. Mais il n'en demeure pas moins que nous autres algériens on est frappés. On a une expérience dans le domaine. En 62, l'armée des frontières quand elle a pris le pouvoir par la force des armes, quand elle l'a volée d'entre les mains du peuple, d'entre les mains des vrais moujaïdins qui étaient à l'intérieur. Grâce à la France. Grâce à la France. Quand l'armée des frontières a pris le pouvoir, elle l'a pris au nom de grands idéaux révolutionnaires, etc. Quand en 65, le deuxième coup d'état se crée, ça a été la même chose. Quand en 92, le coup d'état contre les élections législatives, contre le processus électoral a eu lieu, ça a été aussi au nom d'idéaux, etc. Mais ça a toujours été comme ça. On ne connaît pas de coup d'état militaire qui s'habille d'oripo qui ne sera pas présentable. D'accord. Je comprends ce que vous dites. Alors le meilleur moyen... Sauf que depuis 62, depuis 53 ans, les gens qui sont à la tête de l'armée, c'est des sous-fifres de la France. Il faut le dire. Je n'en doute pas. Mais pourquoi fermer la porte de la solution politique ? Il n'y a pas de solution politique. J'aimerais bien qu'il y ait une solution politique. Au lieu d'y appeler. J'aimerais bien que demain il y ait un parti qui gagne des élections. Le jeu est verrouillé. Il faut savoir, il faut le comprendre. La pourriture qui est en train de gérer le pays, ce ne sont pas les gens honnêtes. C'est les gens qui ont de l'argent sale. C'est les Tliba, c'est les Hedded, c'est tous les Hulab, comme on les appelle actuellement, qui sont en train de gérer le pays. La manière de gérer un pays a changé. Ce ne sont plus les politiques, c'est les intérêts, c'est l'argent sale qui est en train de gérer le pays. Et donc cet argent sale qui a tout un pays, il a besoin de se protéger. Donc ces gens-là se protègent. Pour se protéger, ils ne se protègent pas uniquement avec les Algériens. Ils savent que leur sécurité, la sécurité de leurs biens, de leurs agents n'est pas en Algérie. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont alliés avec les Français, avec Bajolet, avec tout un service, avec des traîtres, avec des harquis. C'est pour ça qu'on est en train de voir ce qu'on voit actuellement. C'est pour ça que les Algériens sont en train de mourir dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution politique. Et je le redis encore, il n'y a pas de solution politique. Il faut avoir le courage de le dire. Il n'y a pas de solution politique. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Il n'y a pas de solution politique. Vous le dites et vous le dites très fort. Cette émission arrive maintenant à son terme. Je remercie le docteur Haroun de nous avoir accompagné, de nous avoir parlé avec son cœur. Il faut avoir le minimum de décence pour rendre honneur les hommes américains n'oublient jamais ceux qui sont morts pour la révolution américaine. Pourquoi on oublie ? Pourquoi on oublie que la jérémie est râchée ? On n'a pas seulement oublié, on les insulte. On les a trahis. C'est ce qu'il faut dire, on les a trahis. Bien. Je vous remercie. Salaam alaikum. Kavala khair. Boussoulemâ. Boussoulemâ. Salaam alaikum.